Dans les années 60, chez Georges, se pressent des auteurs-compositeurs-interprètes encore inconnus. Des artistes estampillés et rive gauche. L'un d'entre eux nous a donné rendez-vous dans la cave de ce café, où il a débuté. Alain Souchon. Léa Salamé. Je vous salue. Je suis bien content de vous voir. Moi aussi. Mais je pensais que vous vous retrouviez, je sais pas, je pensais que vous alliez me donner rendez-vous au Flore, au De Mago. Oh non, non, je vais pas tellement dans ces trucs-là. C'est plutôt des gens qui veulent se montrer. Moi, j'habite par hasard ici, dans le quartier. Et puis surtout, je venais quand j'étais ado. Ici, au Georges, dans un cabaret. Oui, c'est parce que, quand j'étais ado, je regardais les chanteurs, tous les chanteurs. Joe Dassin, Léo Ferré, Georges Brassens et tout ça. Et ça me faisait envie, je me disais, j'aimerais bien devenir chanteur. Et une fois, il y a un copain qui m'a dit, je connais des endroits où il y a des mecs qui chantent des chansons de Léo Ferré, des chansons de Barbara. Et vous vous êtes retrouvé dans cette cave ? Et alors, je me suis retrouvé ici. Et il y avait là des gens qui s'asseyaient et qui chantaient. Sur cette enclume, là ? Sur cette enclume. Et vous vous êtes assis, vous, sur cette enclume ? Je venais là, je m'asseyais là, et puis... Vous avez passé une audition ? Je suis venu passer une audition, mais comme j'étais allé en Angleterre, je suis venu, j'avais une guitare, et puis j'ai chanté un truc en anglais. Et puis le gars, il s'appelait Georges, le patron d'ici. Il m'a dit, vous vous foutez de moi ? Vous chantez en anglais, on est sur la rive gauche et tout. Alors, donc, je n'ai pas été engagé, mais l'idée de chanter dans des petites boîtes à chansons comme ça, qui n'existe plus maintenant, ça me plaisait beaucoup. Il y avait une fille qui s'appelait Eva, qui chantait des chansons de Barbara avec une voix, une allemande, avec une voix sombre. Du, quand reviendras-tu ? Du, ça m'impressionnait, je trouvais ça magnifique. C'était ça, Saint-Germain aussi, à ce moment-là ? Oui, c'était ça, Saint-Germain. C'était quoi, les souvenirs, les images ? Vous dites, Saint-Germain, c'est un quartier où il y a des fantômes, où il y a des ombres. Oui. C'est les fantômes de qui ? Oh, ben, de Serge Gainsbourg, de Claude Nogarro, de Léo Ferré, de Georges Brassens. C'était des endroits assez sympas, parce que c'était très créatif. Vous êtes nostalgique de ces années-là ? On est automatiquement nostalgique, quand on passe 50 ans, 60... Dans la même rue, quand vous passez dans la même rue. Eh ben, quand on se dit, j'étais plus souple à 20 ans, et ça fout un petit coup. Oui, mais mis à part ça, vous avez fait une chanson culte sur Saint-Germain-des-Prés. Ah oui. Rive Gauche. Rive Gauche. Vous pouvez nous la chantonner ? Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre. L'aile du vieux ferré, les cris, la tempête. Boris Vian, ça s'écrit à la trompette. Rive Gauche à Paris. Adieu, mon pays. Adieu le jazz. Adieu la nuit. Un étard dans l'état d'esprit. Bon, non. Ça veut dire quoi, Boris Vian, ça s'écrit à la trompette ? Ben, parce qu'il jouait de la trompédate. Vous dites adieu, mon pays, il est mort, votre pays, Saint-Germain ? C'est beaucoup des marchands de fringues, des marchands de sandwichs, et puis des agences immobilières. C'est triste, ça. Et pourtant, vous restez... C'est le monde qui est comme ça, on ne peut pas lutter, c'est comme ça. Mais c'est un peu triste pour moi. Mais pourquoi vous ne changez pas de quartier, du coup ? Ben, je ne sais pas. Germano-Pratin un jour, Germano-Pratin toujours ? Non, mais je ne suis pas vraiment Germano-Pratin. Les Germano-Pratins, c'est des gens qui vont tout le temps aux flores et tout ça, se montrer dans ces trucs-là. Moi, je ne suis pas comme ça, mais simplement, c'est mon quartier maintenant. Il reste quoi du Saint-Germain que vous aimez ? Ah ben, c'est un bouillonnement culturel. C'est le reflet du monde avec l'intelligence en plus, qui analyse et qui donne des résultats. C'est plein de boutiques, plein de bouquins quand même. On peut parler livre, être en communion avec des gens qui ont réfléchi. Et quand on lit un livre, on est en tête à tête avec un génie, quoi. Non, il y a quand même de la résistance, heureusement. Merci. On va vous laisser aller vous balader dans ces rues-là. Oui, d'accord.